dans leur processus d'intégration et de participation dans la société espagnole. Nous sommes conscients de l'inégalité et des injustices commises contre les femmes et aux hommes de l'islam. C'est pour cela que l'UME, notre organisation, a un vise de créer les stratégies nécessaires pour réussir à donner le pouvoir aux femmes et arriver ainsi à la libération et l'équilibre que l'islam accorde aux gendres féminins et masculins. Il est important pour moi, pour signaler, la pensée des mots « union » comme un moyen de faire plus de force contre les injustices et les attaques externes. C'est ici où je souligne aussi les besoins de lutter pour les droits de toutes les femmes musulmanes, sans oublier les femmes lesbiennes et transgènes. Et pour ça, l'UME, c'est l'unique organisation de femmes musulmanes à l'Espagne qui a été publiquement définie comme féministe et donc, pour nous, a commencé à remettre en question les modèles hétéro-sexuels imposés depuis le dernier siècle. Notre positionnement en faveur des droits des femmes et lesbiennes transgènes a souffri un dur affrontement interne. Beaucoup de femmes qui font partie de l'union, de l'UME, ont pris la décision d'abandonner notre association. En même temps, nous avons reçu des attaques de l'UME, de la communauté musulmane, qui nous a qualifiés de déviés. On a ressenti de la méfiance à nous montrer publiquement en relation avec l'expérience homosexuelle, cela à cause des conséquences que cela peut avoir. On ne peut pas nier qu'il existe un certain crainte pour l'intégrité physique qu'on mentionne en fait produire des réactions viscérales et des comportements homophobes. Quand on a commencé à éditer dans les réseaux sociaux des nouvelles liées au LGTB, on a reçu tout type de menaces et de commentaires qui ont essayé d'endommager notre image. Nous comprenons que l'UME doit être une association inclusive qui lutte pour les droits de toutes les femmes. Nous comprenons qu'il y a des femmes qui souffrent d'une plus grande discrimination et on ne peut pas regarder à l'heure devant la souffrance d'autres sœurs qui sont rejetées, pourchassées et même parfois assassinées par le seul fait d'être lesbiennes. Bien que la société espagnole a évolué et le collectif LGTB a acquis des droits importants, on trouve encore un homophobique vert dans la société. La tentative de partir des droits et l'église catholique pour nier le mariage est sans preuve de cela. Mais qu'est-ce qu'il passe dans les communautés musulmanes ? Même dans les communautés musulmanes, il y a une tendance à expulser les personnes LGTB des mosquées à l'Espagne. Il justifie qu'elles sont des personnes malades et sont obligées à choisir entre sa condition d'homosexuel ou sa condition musulmane. En général, à l'Espagne, comme dans d'autres pays, l'homosexualité féminine est invisibilisée par les médias ou bien apparentée à la pornographie. L'homosexualité des femmes musulmans simplement inexistante. Même les discours homophobes musulmans parlent de l'homosexualité masculin. On ne peut pas éluder la mention d'une réalité caractérisée par l'homosexualité masculin sans que l'on ne puisse rien trouver en profondant à l'homosexualité féminine. Il n'existe pas de débats ouverts sur la réalité des femmes musulmans lesbiennes. La lesbophobie musulmane et non-musulmane à l'Espagne, avec toutes les conséquences internes et externes qu'elle produit, est la plus grande adversité des femmes LGBT à l'Espagne, à laquelle elle doit s'enfronter pour pouvoir construire la propre identité sexuelle. Pour ça, on croit firmement que de la part de l'Union des Femmes Musulmans qu'on doit rester à côté d'elle, faire une union entre toutes les femmes et travailler ensemble pour gagner notre droit et l'égalité. Merci. Vous avez compris ? Oui. OK, we're going to say thank you very much to all those speakers. Assalamu alaykoum, my name is Pav Akhtar, I'm with UK Black Pride in the United Kingdom. We're going to move on now to our second panel, which is looking at the Eastern European experience. Pour toi tout le monde, je m'appelle Pav Akhtar, je travaille avec UK Black Pride, c'est une association anglaise dans le Royaume-Uni. C'est pour des gens de l'origine africaine, asiatique, les États-Unis, Asian, American, African, Caribbean, Amérique, Therese, etc., etc., qui sont homosexuels en même temps. La prochaine section, c'est le sujet de la droite, nous avons beaucoup de problèmes avec des gens en Russie et les Balkans. And today, we're going to talk about, this evening, about the Eastern European experience, particularly in the Russian states and in the Balkan states area, where we've heard a lot today. You're going to speak in English. Not you personally, but we have a number of speakers who are talking about the Eastern European experience. And the first speaker is Naveen from Chaos in Turkey. I don't know where it goes. I don't know where it goes. Merci.